La voix, un élément ultra important de toute bonne production, tout bon chant et forcément de tout bon mix. Malheureusement, elle est beaucoup trop souvent victime de l'overprocessing. Le fait de mettre trop d'effets, trop de mixage, de vouloir en faire trop tout simplement, allez voir que par moment, c'est mieux de laisser vivre notre voix. Aujourd'hui justement, je vous montre quelques astuces pour éviter l'overprocessing et en particulier de trop compresser votre voix. Pour pouvoir bien compresser la voix, il sera primordial de comprendre comment la voix réagit aux différents settings d'un compresseur. Et justement, pour se donner une première idée, laissez-moi vous montrer les quelques pistes qu'il y a sur cette session. Ici, je vais avoir plusieurs pistes identiques avec en premier lieu la voix d'origine sans aucun traitement et on voit directement physiquement qu'il y a quand même beaucoup de dynamique. Il y a des pics, il y a un signal moyen plus ou moins fort, d'autres plus faibles, bref, il y a beaucoup d'écarts de volume entre très faible et très fort. Ici en dessous, on a un premier signal qui a été compressé. Et tout de suite, on se rend compte que la différence entre en haut et ici, c'est qu'en termes de volume moyen, on est relativement similaire. On pourrait même être un tout petit peu plus fort. Mais par contre, en termes de pics et de différence de niveau, ça devient vraiment vraiment différent. Ensuite, si on regarde la piste juste en dessous à comparer de celle-là, et bien là, même les pics, voyez par exemple, si on focus, on va avoir ici là quelque chose avec pas mal de pics, de mouvements. Tandis qu'ici, et bien on voit vraiment, ça devient tout droit, tout cassé, tout qui est mangé. Et qu'on a vraiment quelque chose d'assez intense. Et si on regarde la dernière piste, on oublie celle-là, on pense juste à celle-là. Et bien ici, on a quelque chose qui est déjà majoritairement beaucoup plus faible. Mais aussi, vous voyez qu'au lieu d'avoir ce gros chunk tout le temps présent, il y a comme un premier bout, ça écrase, ça remonte. Ça écrase, ça remonte, ça écrase, ça remonte, ça écrase, ça remonte, ça écrase, ça remonte. Bref, on revoit un petit peu ce pattern-là un peu partout. Il y a comme cette espèce de différence là de, on va faire une espèce de courbe qui va faire un U, entre guillemets, ou un V. Et bien ça ici, c'est ce qui se passe lorsqu'on compresse trop avec différents settings. Première chose, c'est tout simplement trop de compression avec une attaque très lente et une relâche très rapide. Ce qui sonne comme ça. Ce qui est en soi pas dramatique, mais on entend beaucoup de respiration, beaucoup de paix. Toutes les consonnes sont vraiment très fortes, très accentuées. Ici, au niveau de la deuxième compression, là, on a coupé tous les transients. Fait qu'on a mis une attaque très 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 rapide et une relâche très 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 rapide aussi. On sent que là, à l'inverse de celle d'avant, les consonnes existent quasiment plus. Ici, le life is like, donc les L. On entend le de la langue. Tandis qu'ici, c'est complètement mangé. Et enfin, le dernier, c'est le résultat d'avoir de la compression avec une attaque et une relâche qui sont plus ou moins bien ajustées. Ce qui va créer ce qu'on appelle du pumping, du pompage. On va avoir cet effet vraiment de, on entend le compresseur compressé. On sent vraiment le comme ça. Fait que c'est assez intense. Et bah, c'est pas très agréable. Pour notre vidéo et pour la session, entre guillemets, d'apprentissage d'aujourd'hui, on va faire quelques petits exercices. Un des premiers éléments qui est malheureusement trop souvent oublié, c'est d'oublier de venir nettoyer notre piste avant de compresser. Ce n'est absolument pas obligatoire. Il y a souvent cette fameuse question de qu'est-ce qu'on va mettre avant, l'EQ ou le compresseur ? Et bah, il n'y a pas vraiment de réponse. L'EQ avant le compresseur va faire réagir le compresseur différemment, tout comme le compresseur avant l'EQ va faire réagir l'EQ, entre guillemets, différemment. Une idée globale à avoir en tête, c'est que si la piste a besoin de nettoyage, il sera toujours mieux de venir la nettoyer d'abord et ensuite la compresser. Et ensuite, tout simplement parce que si on compresse tout de suite, on va juste remonter, refaire ressortir toutes les choses qu'on ne veut pas dans notre piste de base. Et ça ne sert pas grand-chose que ça, ça vienne activer notre compresseur. Dans l'exemple d'aujourd'hui, en reprenant la voix de base, si on la regarde ici avec notre piste principale en solo, la voix sonne comme ceci. Il y a beaucoup d'air, beaucoup d'énergie dans les graves. Et si je m'amuse à juste compresser dès le départ, et pour le bien de l'exercice, je vais utiliser un procès 2, juste pour montrer un peu de compression basique. On entend juste beaucoup plus tout le gras, tout le... qui est déjà présent. Tandis que si je viens tout simplement activer mon EQ qu'il y a là, et que je l'active juste avant mon compresseur, et bien mon compresseur maintenant sonne comme ceci. Et c'est vraiment différent. On a quelque chose de beaucoup plus clean, beaucoup plus propre. Alors bon, effectivement, j'avais laissé les effets juste avant, fait que si, on réécoute sans l'EQ, juste la compression, sans les délais, sans les reverbs. Et maintenant, avec l'EQ. Pas du tout la même ambiance, pas du tout le même feeling. Ça, premier élément donc, nettoyer avant de compresser. On peut aussi faire l'expérience, si jamais vous avez le temps, puis que vous ne savez pas, vous n'êtes pas sûr. Est-ce qu'il faut que je compresse ? Est-ce qu'il faut que j'ai Q d'abord ? Et bien, juste essayer l'un ou l'autre. Je garde exactement le même EQ, mais cette fois-ci, après la compression, et j'écoute comment ça sonne. Life is like a map, you will find your path. Life is like a map, you will find your path. Si vous attendez bien, il y a un peu plus de moddiness lorsque je vais avoir mon EQ après mon compresseur. Si je mets l'EQ après, tout le côté moddy, un peu boueux, va ressortir. Et surtout, je vais avoir un tout petit peu moins de consistance dans mon compresseur. Life is like a map. Tandis que si je mets l'EQ avant, on gagne un peu plus de consistance et on perd un petit peu en moddiness. Life is like a map. Deuxième élément qui peut être un game changer, entre guillemets, pour votre compression, ça va être de venir d'abord travailler votre source en amont. Le compresseur, lui, va agir selon un certain seuil, ce qui signifie qu'il va venir capturer, ou plutôt compresser, tout ce qui dépasse ce seuil-là. Si vous voulez une compression qui soit assez constante et qu'il n'y ait pas comme un 4-5 dB d'un coup, puis ensuite juste 2 dB, eh ben, il y a différentes méthodes aujourd'hui pour éviter cela. Et une de ces méthodes-là, si vous voulez quelque chose de très consistant, eh ben, il y a juste à venir travailler le clip gain de votre piste. Dans tous les darts, il y a une option pour le faire. Ici, nous, on peut faire un clic droit, puis activer Gain Enveloppe. Et vous voyez que, naturellement, j'avais déjà des choses d'activer au niveau de mon enveloppe de gain. Je viens diminuer certaines choses. Ici, par exemple, si je le bypass, on va voir que le mot ici, juste avant celui-là, va être très très fort. Et si on l'écoute... Il y a quelque chose qui est vraiment moins steady, moins égal. Tandis qu'ici, on a quelque chose de beaucoup plus consistant. Et de fait, mon compresseur, si je l'active, eh ben, on va pouvoir voir assez facilement en regardant le taux de compression ici. Si je désactive mon Gain Enveloppe, on va regarder le taux de compression maximum avec ces settings-là. On est à 6.6, quelque chose comme ça. Maintenant, si je réactive mon Gain Enveloppe. On est plus autour des 5.5, ce qui fait qu'on a perdu un dB complet de compression, tout simplement parce qu'on a rendu le taux un petit peu plus droit, un petit peu plus égal avant de commencer la compression. Et vous, quelle est votre astuce personnelle ou votre approche personnelle lorsque vous allez mixer des voix ? Comment prenez-vous des décisions par rapport à la compression sur vos voix ? Dites-le nous dans les commentaires. Si jamais vous aimez cette chaîne, si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à liker, partager, mettre un bon gros pouce bleu et surtout, allez vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je rappelle qu'on est en live tous les vendredis et qu'on a plein de liens dans la description qui permettent de soutenir la chaîne pour ceux que ça intéresse. On continue avec nos autres astuces. Comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, notamment sur la compression, et vous pouvez aller voir la série de vidéos sur tout savoir sur le compresseur qui va grandement aider à la compréhension globale de comment fonctionnent les compresseurs, et bien c'est quelque chose d'assez complexe. Et donc il faut faire attention, et en plus c'est ce qui prend pas mal le plus de temps à apprendre parce qu'il faut travailler notre oreille à entendre la compression, et ça parfois c'est plus difficile. Et bien entre autres, un des paramètres qui va jouer un grand rôle sur l'impact de votre compresseur sur votre voix, ça va être tout simplement tout ce qui est attaque et relâche. Pour commencer, on va regarder sur notre compresseur qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut que notre compresseur agisse plus en tant que pic compresseur, fait qu'il va venir contrôler les pics, les transients, ou alors est-ce qu'il va contrôler le signal général ? Auquel cas, on va devoir régler notre attaque et notre relâche en fonction. Plus je vais avoir une attaque rapide, plus je vais manger les pics. Plus je vais avoir une attaque lente, plus je vais laisser passer les pics, les transients. Et donc, pour la voix, tout ce qui est consonne. La relâche, quant à elle, ça va être un petit peu dans le même sens, mais avec un côté tone en plus, une sonorité. Est-ce que je veux créer justement une certaine relâche très rapide pour que ce soit juste le début des phrases qui soit compressée et que tout le reste revienne à la normale ? Ou alors, est-ce que je veux continuer à garder cette compression-là pour avoir un peu moins de build-up, un peu moins de moyenne fréquence qui ressorte ? Et entre autres, ici, on peut faire un petit comparatif. Si on commence avec l'attaque de notre compresseur, avec mon compresseur ici, si je fais play et que je joue avec l'attaque, on va voir la différence entre une attaque très très rapide ou alors un bon 100 millisecondes sur la voix. Là, encore une fois, on est tellement rapide que tous les L sont beaucoup trop mangés. On ne comprend plus vraiment et ça crée une genre de micro-distorsion sur les consonnes. Ici, si je ralentis vraiment à fond... Déjà, on voit que je compresse beaucoup moins parce que toutes les consonnes ne sont absolument jamais compressées. Life is like a map You will find your path But sometimes you'll get lost Et là, vous voyez qu'en augmentant mon threshold, je regagne à peu près taux de compression qui est similaire. Mais le feeling qu'on a, c'est vraiment si vous essayez de vous concentrer, vous allez entendre le côté, la consonne qui est un tout petit peu plus fort que le reste. Life is like a map You will find your path Mais il y a quelque chose d'assez intéressant sur cette voix-là. Il y a quelque chose qui est cool, qui permet de garder cette certaine musicalité par rapport à cette piste-là. Maintenant, même chose pour la relâche. Si j'y vais ultra rapide à 10 millisecondes avec une attaque plus lente comme celle-là Life is like a map Et que je diminue mon threshold pour aller récupérer encore une fois Life is like a map You will find your path But sometimes you'll get lost Life is like a map You will find your path Là, on vient accentuer les consonnes et tout le reste est compressé. On accentue vraiment, il y a la consonne qui passe, on compresse un peu puis après on relâche le tout. Ça a un côté très naturel, agréable entre guillemets, d'avoir une relâche un peu plus rapide sur les voix. Si on va vers une relâche beaucoup plus lente sur les voix, mettons, on exagère là, vraiment. Là, j'ai une relâche ultra lente et une attaque qui est très lente aussi. Et là, le pumping commence à arriver. On réentend vraiment la consonne puis après tout le reste parce que dès qu'il y a un nouveau mot qui arrive, le compresseur n'a pas le temps de relâcher au complet mais il a commencé à relâcher un peu ce qui fait qu'on réentend le compresseur réactiver à chaque consonne et ça crée un petit peu ce côté un peu pompage là. Si je mets une attaque très lente par exemple, ou très rapide plutôt, eh bien ça va accentuer encore plus cet effet là. Donc, qu'est-ce qui serait un bon point de départ ? Surtout si vous commencez dans le mixage ou que vous voulez travailler un peu plus vos mix de voix ? Eh bien, ça va être d'aller vers des options qui sont relativement moyennes. Entre autres, entre 200 et, mettons, 50 millisecondes pour la relâche. C'est assez large, mais à essayer. Puis au niveau de l'attaque, entre 10 et 50 à peu près. Avoir quelque chose comme ça, mettons, 10 millisecondes en attaque et un petit 100 millisecondes à la relâche. Life is like a map You will find your path But sometimes you'll get lost Life is like a map You will find your path But sometimes you'll get lost Et là, j'ai un compresseur qui est assez moyen, qui fonctionne assez bien. Autre élément qui est un des points les plus fréquents de mix par des gens qui commencent dans le mixage, ça va être de foutre toute la compression sur un seul compresseur. Par exemple, ici, avec un settings, mettons, relativement moyen, on va aller chercher un 50 millisecondes ici en attaque et on va prendre une relâche assez rapide de 50 volontairement pour pouvoir créer une accentuation des consoles, qu'il y ait un petit peu plus d'agressivité dans sa voix. Et là, ici... Life is like a map You will find your path But sometimes you'll get lost Life is like a map You will find your path But sometimes you'll get lost Life is like a map You will find your path qui pourrait fiter clairement dans une production, qui pourrait marcher, etc. Sauf que, ben... On entend quand même un petit quelque chose qui fait qu'on perd le naturel de la voix. La voix au naturel sent la compression Life is like a map On entend toutes les variations, le petit... Le petit trémolo dans sa voix, etc. Puis là, on vient foutre la compression là-dessus Life is like a map Et on est vraiment assez intense. On perd encore un petit peu de gain. Life is like a map On a vraiment un gros bloc. Là, ça fait... Comme ça. On a un bon gros sandwich de voix. Et bon, ben... C'est cool, mais c'est peut-être pas l'idéal non plus. Entre autres, quelque chose qu'on peut faire assez simplement. Ça va tout simplement être de venir juste dupliquer comme ça mon compresseur. Fait que là, j'ai deuxième compresseur ici. Premier compresseur là. Et là, je vais garder donc ces settings-là. Attaque, relâche. Avec... Hop ! On va venir diminuer lui grandement. Life is like a map You will find your path But sometimes you'll get lost Entre 4 et 5 dB de compression sur la voix avec une attaque relativement moyenne voire même quasiment relativement lente pour une voix. 50 millisecondes, c'est quand même relativement lent. Et 50 millisecondes en relâche donc qui est assez rapide. Et à l'inverse, on va garder le 50 millisecondes mais là, on va aller chercher vraiment un petit 10 millisecondes d'attaque voire même un petit peu plus court. C'est un 5 millisecondes d'attaque. Puis lui, il va agir. Je vais mettre un ratio de 20 pour 1 pour agir quasiment comme un limiteur et venir contrôler juste les pics. Là, vous voyez, j'ai pas grand-chose en termes de compression pour ce qui est de mon deuxième compresseur. maximum un petit moins 3. Le premier va monter jusqu'à moins 6 à peu près. Sauf que ces deux compresseurs-là vont venir créer un peu plus de vie, un peu plus de jeu et j'ai plus ce sentiment d'avoir cet espèce de gros pavé. Là, si j'écoute sans mes compresseurs et maintenant avec j'ai gardé un peu plus de vie, j'ai pas ce sentiment d'avoir cet espèce de squeeze qui me rentre dans la face. Dernière astuce pour la compression de la voix et en particulier pour ceux qui veulent rajouter de l'agressivité, du punch sans venir massacrer le tone de la voix. Avoir, entre guillemets, une espèce d'accentuation de consonne sans avoir l'effet néfaste que l'accentuation de consonne va causer sur la voix. Eh bien, est-ce que vous avez déjà pensé à utiliser de la compression parallèle sur la voix ? La compression parallèle, j'en parlerai un peu plus en détail sur qu'est-ce que c'est exactement. En résumé, pour l'instant, on a juste un compresseur qui va être assez intense au niveau des réglages, qui va être sur une piste à part et que je vais pouvoir mélanger à la piste d'origine. Ici, au niveau de mon compresseur parallèle, j'ai coupé tout ce qui est basse fréquence, moyenne fréquence, jusqu'à 300 Hz et j'ai aussi diminué grandement la sibilance après le compresseur. En avant de ce compresseur-là, bon, là, j'ai utilisé un compressor, mais on pourrait utiliser n'importe quel compresseur entre guillemets. Je vais avoir une attaque très très lente et une relâche très rapide pour n'avoir que les consonnes. Et si on écoute uniquement ce compresseur-là, on a vraiment ce gros tas de consonnes qui est présent. on pourrait même avoir un effet encore plus accentué si j'utilise par exemple un 76 avec le mode all, hop, hop, et là, on peut voir tout de suite que... j'ai vraiment beaucoup de consonnes, quelque chose qui est assez intense et ça, en fait, je vais juste venir le blender avec ma voix d'origine. Life is like a map You will find your path But sometimes you'll get lost Life is like a map You will find your path But sometimes you'll get lost Life is like a map You will find Maintenant avec Life is like a map You will find your path Bref, il y a différentes choses comme ça qu'on peut faire avec de la compression parallèle pour créer de l'agressivité sur la voix. Dernier petit point bonus dans la même section, eh ben, n'oubliez pas que différents types de compresseurs vont sonner différemment sur votre voix. Ici, si je reprends ma chaîne complète, j'avais un DSR en premier, un ProEQ. D'ailleurs, le DSR ultra important, ça fait partie du nettoyage. Si on veut avoir quelque chose qui soit clean au niveau de la compression et que la voix s'y bile déjà beaucoup, eh ben, on peut venir couper un petit peu cette sibilance-là avant le compresseur. Ensuite, ici, j'utilise différents styles de compresseurs tout simplement parce qu'ils ont des caractéristiques différentes. Le premier, ça va être là, dans mon cas, un style 1176 qui va rajouter une certaine sonorité à la voix. Ensuite, moi, j'ai mis un LA2A, celui de Wave cette fois-ci au lieu de celui d'IKE Multimedia tout simplement parce qu'encore une fois, les LA2A ne sonnent pas exactement tous de la même manière, fait que selon ce que vous avez, vous pouvez choisir. Si jamais vous n'en avez qu'un seul, vous n'en avez pas du tout, il y a d'autres compresseurs qui existent. Mais donc là, lui, il vient rajouter une autre couche de compression beaucoup plus lente cette fois-ci. Fait que lui va agir comme un compresseur moyen versus lui qui va agir plus comme compresseur des piques. Puis d'ailleurs, il est réglé en limiteur. Et d'ailleurs, si j'inverse la position, vous allez voir que ça change grandement la sonorité. Versus, je mets le LA2A avant le 1176. et ça sonne même mieux actuellement comme ça parce qu'on a moins de piques parce que le premier compresseur va déjà compresser un petit peu et le deuxième sert juste à récupérer les piques et ce qui est assez intéressant. Et ensuite, n'oubliez toujours pas qu'après votre compresseur, vous pouvez aller vers tout ce qui est EQ, de tonalité, créer une sonorité spécifique, etc. J'espère que ces différents points vont vous aider à mieux compresser ou à mieux approcher la compression pour vos prochains mix de voix. En attendant, si jamais vous voulez en apprendre plus sur la compression, allez voir les vidéos qui sont là ou celles qui vont apparaître à la fin de cette vidéo. C'était Cefa de Cefa Production, je vous remercie d'avoir été là, salutations à toutes et à tous selon votre fuseau horaire et ciao !